Bonjour à tous, je souhaite donc la bienvenue à tous les jeunes venus des 13 régions qui sont dans la salle et ceux qui n'ont pas pu avoir accès à la salle, à tous les jeunes venus d'Afrique pour accompagner la jeunesse burkinabé, soyez les bienvenus au pays des hommes intègres. J'irai rendre un hommage vibrant à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et nos vaillants VDP qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso soit et tienne debout. Je souhaite que nous prenons une minute pour prier pour ceux qui sont sur le terrain et aussi pour le repos des âmes de ceux qui sont tombés pour notre patrie. Je vous remercie. Rendons grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ici aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse en bonne santé. Je le dis très souvent parce que l'être humain oublie souvent Dieu lorsqu'il n'a pas de problème, lorsqu'il est dans le bonheur. Mais quand viennent les soucis, c'est là qu'on se rappelle de Dieu. Rendez grâce tous les jours pour le souffle de vie et pour la santé. Jeunesse, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique. La jeunesse, cette phase de la vie où l'on a assez de force, assez d'énergie, comme le paraphrasait donc le slameur qui vient de passer. La jeunesse, c'est l'époque où l'on a pas assez de temps. Nous devons profiter du temps qui nous est donné, utiliser l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour changer le monde, changer notre monde, changer le monde des autres, positivement. Les enfants souhaitent grandir pour être jeunes. Les personnes âgées souhaitent redevenir jeunes. Tout le monde veut être jeune. La jeunesse est une bénédiction. Alors profitez de la jeunesse pour faire oeuvre utile. Voilà pourquoi quand je vois dans le thème choisi, les deux premiers mots nous interpellent. Intégration, sécurité. L'Afrique fait face à de nombreux défis. Et on doit se poser des questions. La jeunesse est-elle un atout ou un handicap pour le développement des nations ? La réponse est simple et sans équivoque. Et vous la savez. Les pays développés ont pour la plupart une population vieillissante. Et actuellement, beaucoup de pays ont lancé des programmes pour rajeunir leur population. L'Afrique a cette chance d'avoir une population très jeune. Mais pourquoi l'Afrique n'est-elle pas développée ? Nous devrions donc nous pencher sur la question de comprendre pourquoi l'Afrique a une population jeune et qu'elle n'est pas développée. Et que les pays qui se disent développés cherchent donc à rajeunir leur population. Il faut que nous arrivions donc à transformer notre jeunesse en un véritable atout et un moteur de développement pour notre continent. Et pour ce faire, nous avons besoin d'intégration. Nous avons besoin de sécurité de développement. Nous avons besoin de nous unir. Certes, vous entendrez parler de l'Union africaine. Oui, elle existe. Mais quel est l'effet de l'Union africaine en réalité ? Nous ne pourrons pas parler d'intégration dans le thème et de ne pas parler de l'Union africaine. Parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer l'intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes et que cette organisation, qui est à la tête d'Etat pourvue d'armée, n'arrive pas à s'organiser pour soutenir certains pays. L'Union n'est pas juste un mot. L'Union, c'est un symbole. Et nous, jeunes, devrions apprendre le son de cette situation pour nous unir, pour faire de l'intégration une réalité. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Ethiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit. Et quand j'ai vu le Premier ministre se mettre en tri et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ces sièges. Les Etats occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber, avoir plié bagage et partir. L'Ethiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix aujourd'hui. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels le Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces Etats pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons pas parler de nous ici au Sahel. Depuis près de dix ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de ces organisations pour trouver une solution à ce problème. pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche, terroriste et barbare contre les forces de notre Confédération à Tinsawaten. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence. L'Union africaine n'a pipé aucun mot pour condamner cette ingérence d'un Etat extérieur à l'Afrique dans les affaires internes de nos Etats. À ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Il nous faut nous unir. Il nous faut nous unir et la seule manière de s'unir, c'est de se parler, de se comprendre et de pouvoir donc asseoir les bases de cette unité-là. Et jeune, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a trois mots, trois grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Il faut bannir ces trois mots de notre mode de vie. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On s'éplie. On lèche la droite. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage ? Que nous soyons vivants ou morts, nous allons le ressentir. Le lâche a peur. Et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. ont fait tout pour que nous, nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondrons comme il le faut. Ils essaient de nous faire comprendre. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où ? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où ? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où ? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et puis, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire telle personne a régné ainsi, il est à la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre amour. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans le couloir, ces mêmes chefs d'État nous disent vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse se ressentir. Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mêliers, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune. Donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple nous nous excusons. Nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'union des populations du Cameroun qui, depuis les années 50, a commencé une lutte implacable contre les Polons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises, en son temps, ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages antiques. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à cima. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux Polons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Et ça va de pair. Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traître négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques biais tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous, nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la cheferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Oufouet-Boigny. Ils ont lutté mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait ? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort qui a fait peur à Félix Oufouet-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. il a eu peur et il sert à lier à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard, il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voie. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. « Si vous avez peur, vous serez lâches et vous serez traîtres. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. » Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde et il y a ces phénomènes qu'ils ont aussi utilisés depuis Belle-Lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créés, soit disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple d'Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak aux Etats-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisée et ce talibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi ? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard. car vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Je reviens encore au mot d'islamer qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez dur pour être compétents. Bannissez l'incompétence parce qu'à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes, il n'aura pas peut-être mille vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slameur, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience, intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance, cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent, voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction, ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes ? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées, on a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes, on a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants, mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. il s'accroche juste à la définition qui lui a donnée l'impérialisme et il se met à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre ? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous rencontrer comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Vous comprenez que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société et les règles, tout le monde doit les respecter et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc, ça fait qu'on doit avoir de la réserve et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas, la liberté est collective et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchant donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire que eux, ils ont écrite en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos dévanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication parce que, comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. Et vous, jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent, vous, vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention. Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, Burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord et le journaliste a dit mais il meurt de faim en Corée du Nord. A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim ? L'idée que les médias impérialistes ont vendu de la Corée du Nord. La Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. Et parce que ces médias nous disent la Corée du Nord c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien, on prend ça ici. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Faisons attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et l'intérêt de leur peuple c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. il faut bannir la lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices dans nos sociétés. Nous avons des occasions de nous parler. On rend grâce à Dieu de ces occasions que nous avons chaque fois de nous parler, de nous conscientiser et je vous invite à répartir encore l'île, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons autosuffisant alimentairement soit une réalité, pour que l'Afrique que nous voulons pour un développement harmonieux soit une réalité. Parce que, je reviens sur votre thème, il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement. Les deux vont de paix. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité. Parce que, s'il n'y a pas de développement, la jeunesse va forcément se retrouver dans les vices et il n'y aura pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité aussi, il n'y a pas de développement. Donc, les deux doivent aller de paix. Intégrons cela dans nos combats pour que nous puissions nous battre et nous développons. Allons-y vers la production. Produisons suffisamment. Transformons sur place nos matières premières pour que ce soit bénéfique pour nos populations et envie d'exporter cela. Je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion sur le thème choisi, également sur le rôle essentiel de la jeunesse dans ce combat. Bonne chance à tous. Que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui ont fait le déplacement retournent en bonne santé chez eux et que nous puissions nous retrouver quand nous le souhaitons par la grâce de Dieu, la patrie ou la mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup.